Sous-titrage Société Radio-Canada Ton dernier EP était sorti le 30 mars 2015 C'est ça Ça fait un petit peu plus d'un an Est-ce que tu peux nous raconter un peu Ton année, ce qui s'est passé là en un an Bah l'année ça a été pas mal de concerts Parce qu'on a fait une cinquantaine de dates Je crois sur l'EP d'avant Un peu partout en France Et puis en fait ça s'est enchaîné assez vite Parce que le disque On a terminé de l'enregistrer En février dernier Donc en fait il y a eu vraiment un an pile Entre la sortie et la fin de l'enregistrement de cela Donc il a fallu écrire des chansons Parce que j'ai fait le choix sur ce disque là Dans l'EP d'avant on avait été un peu puisé Dans les trucs que j'avais pu faire avant Parce que ça fait 15 ans que j'écris des chansons Mais j'ai fait très peu de disques Donc j'avais un peu de stock Et du coup le fait d'avoir fait la tournée Sur l'EP d'avant avec des chansons qui étaient anciennes C'était vraiment super Mais du coup pour l'album Je me suis dit que j'aimerais bien Aller présenter sur scène des choses Qui me représentent au jour d'aujourd'hui Puisqu'on évolue toujours Donc je me suis mis un peu la pression En me disant que je voudrais que les chansons Soient des chansons récentes Donc j'ai pris mon carnet de mon stylo Et puis du coup il a fallu écrire Pour en garder 11 ou 12 Il a fallu en écrire peut-être une petite vingtaine Pour ensuite pouvoir sélectionner Celle qui nous plaisait le plus Donc au final entre l'écriture Les pré-productions à la maison Après j'ai refait des versions acoustiques Après on a repré-produit dans un studio Et après on est parti enregistrer Donc ça a été bien actif Donc ça donne un album avec 12 chansons C'est ce que je te disais en off Toutes très différentes Certaines festives Certaines mélancoliques Et donc tu me disais que ça s'était fait assez naturellement En fait tu t'étais pas dit Bon il faut qu'on fasse des chansons différentes Il faut qu'il y en a qui soit un peu joyeuse Pour ce type de personnes Il faut qu'il y en a qui soit un peu mélancolique C'est vraiment un album éclectique On peut dire ? Ouais c'est ça En sachant que moi j'ai plutôt une tendance Parce qu'en fait c'est plus facile De faire des chansons tristes Enfin en tout cas pour moi Avec mon terme de voix Et mon approche assez mineure De la musique Dans le sens musical du terme Du coup là Comme maintenant que moi j'ai fait Les missions de voix Il y a un petit public Et tout ça Du coup j'ai décidé De quitter un peu Le confort de l'introspection Des trucs un peu genre Tu vois la santé ouverte Je suis malheureux et tout Je trouve qu'en plus c'est pas le cas Ça va plutôt très bien Depuis les missions de voix Parce que je vis de la musique Et tout Donc je suis assez Je suis plus léger En tout cas moi Dans ma vie de tous les joueurs Donc là j'avais envie Il y avait quand même Je me suis senti Une certaine responsabilité De chanter pour des gens Que je connais Parce que je les vois en concert On a des gens qui nous suivent Assez régulièrement Et tout ça Et donc de leur apporter Comme un message positif Un truc un peu léger De ne pas que se concentrer Sur le truc un peu Égocentrique Et d'aller cracher son malheur Pour se sentir mieux Il y a aussi des très très jolies choses Que j'ai eu envie de partager Avec les gens